bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne créa des zips aujourd'hui je vais montrer à quel point il est simple de personnaliser des coques de téléphone et ce avec le moindre matériel ce dont il vous faudra c'est d'une presse à chaud d'une imprimante de sublimation et de coque de téléphone vous retrouvez d'ailleurs tout ce matériel sur notre site allez c'est parti pour la première étape en passant sur le logiciel creative studio on va sélectionner le produit qui nous intéresse dans notre cas ce sera des coques de téléphone on sélectionne le modèle donc ce sera un iphone 12 pour moi je me rends dans la galerie pour sélectionner le visuel que j'ai déjà importé ce qui est vraiment génial avec le creative studio c'est qu'on a l'aperçu de l'impression et donc on peut effectuer la mise en forme pour ajuster si besoin quand cela nous convient on lance l'impression il va falloir configurer les paramètres d'impression d'un printer en laisse telle qu'elle d'entrée en laisse comme ça page 16 donc nous c'est un format à 4 on va laisser comme ça le mode d'impression on va surtout sélectionner mode miroir d'autant plus qu'on a un texte donc c'est très important de le sélectionner dans product dans notre cas c'est métal paper on laisse comme ça c'est du papier troupe x dans print quality on laisse high quality color mode on sélectionne divide et color palette on laisse comme ça on appuie sur impression une seconde page va s'ouvrir il va falloir effectuer une vérification des paramètres qu'on a effectué précédemment donc substrat ça reste toujours métal vitesse high quality et papier troupe x le mode miroir toujours activé très important on se rend directement dans couleur et divide c'est bien ce qu'on avait sélectionné précédemment quand cela nous convient on lance l'impression notre visuel est prêt nous allons pouvoir passer au pressage nous allons maintenant découper le visuel avant de presser une fois votre visuel découpé on va pouvoir déposer la plaque de sublimation face blanche contre le visuel imprimé sauf que attention il faut être vigilant parce que vous avez un film de protection en plastique donc pour cela en fait il faudra juste le soulever légèrement avec l'ongle on peut à présent déposer du scotch sur le visuel pour éviter qu'il ne bouge lors du transfert nous allons à présent pouvoir passer au pressage pour cela nous allons nous munir d'une feuille de papier sulfurisé que nous allons placer en dessous et au dessus de la plaque et nous allons presser à 180 degrés durant 45 secondes ou à 160 degrés pendant 60 secondes une fois le temps écoulé nous allons pouvoir passer au collage pour cela n'hésitez pas à vous munir de gants pour éviter de vous brûler dernière petite étape on va retirer le papier de protection de la partie adhésive de la colle et voilà votre colle est terminée pour vous rappeller sur le coeur de la colle et tout à fait de téléphone est enfin personnalisé. En plus d'offrir une protection à votre téléphone, c'est le moyen idéal de communiquer sur votre entreprise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pour suivre nos prochains tutoriels. Je vous invite à vous abonner à notre page YouTube et d'activer les notifications. Je vous remercie et à bientôt pour de prochains tutoriels.